Allo tout le monde, voici Chaplin MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Poké Theory. Aujourd'hui c'est une vidéo bonus dont j'avais annoncé dans la dernière vidéo de Poké Theory. La théorie se passe encore dans la région de Kelos avec la série animée. Je vais parler plus précisément de la dernière de la série. Je ne vais pas parler de la légende mais bien du départ. Que sera cette théorie ? Aujourd'hui je ne parlerai pas de Hache et de Serena. Vu que c'est un bonus et que ça me tente d'en parler, je vais en parler un peu. Tout le monde le sait que Serena embrasse Hache. Mais il y a une chose que je trouve de mal. Pourquoi s'assurer cette scène ? Pas avoir s'assuré cette scène, cela aurait été la plus belle scène de Pokémon, à mon avis. Pour ça, je suis déçu. Sinon, je suis content que Serena l'ait fait. Bon, Serena n'est pas le sujet de cette théorie. Mais je voulais en parler quand même. Je vais parler d'une pierre mystérieuse dont je n'ai pas porté attention la première fois. Nous savons que Game Freak ne laisse rien au hasard. La preuve ? Dans cette même émission, on voit la team Roquette échapper deux objets dont Pokémon Soleil, Solrock, et le Pokémon Lune, Lunatone, de la troisième génération. Et ceci annonce le nouveau jeu et série Pokémon Soleil et Lune. Cette fois-ci, ce que je n'ai pas porté attention, c'est que quand le professeur quitte pour aller dans la grotte, selon des recherches, il y aurait des pierres ressemblant aux méga gemmes. Hum, méga gemmes. Hum. Ces pierres que le professeur dit ne seraient pas des chrysazides par exemple. Il ne serait pas possible que Game Freak aurait annoncé de nouvelles pierres similaires aux méga gemmes. Pour prouver ma théorie, c'est simple. Pour la version Soleil et Lune, nous avons le droit justement à de nouvelles sortes de pierres. De plus, les chrysazides ressemblent aux méga gemmes. Je ne parle pas de leur apparence, mais bien de leur utilité. La méga gemme pousse le Pokémon à méga évoluer pour la durée du combat, dont la puissance des attaques sont augmentées. Pour ce qui est du chrysazide, le chrysazide peut être utilisé qu'une seule fois par combat, et la puissance d'attaque est très grande. Dans le fond, la méga évolution et les capacités Z se rassemblent beaucoup. Alors, les pierres qui ont trouvé sont sûrement des chrysazides. Alors, c'est tout pour cette théorie. Mais, juste avant de vous laisser, j'ai remarqué quelque chose en me pratiquant le texte de cette vidéo. Vu que c'est une vidéo bonus, et que cette théorie était particulièrement courte, j'ai décidé d'inclure une autre petite théorie dont je suis sûr que vous n'avez pas pensé. En faisant cette vidéo, je vous le dis, je ne gnaise pas. Quand j'ai remarqué ça, 1. Ok, je vais faire inclure tout de suite cette théorie. De toute façon, la vidéo est courte. Je reviens avec les deux objets de la Team Rocket qui a fait tomber par terre. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que l'on ne sait pas avec ces deux objets, avec le Pokémon Soleil et l'une ? Autre chose que je pense tout de suite. On peut remarquer Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Dans le fond, il y a trois choses qui, ça je le rajoute à l'instant, je ne suis pas obligé. Il y a trois choses qu'on peut remarquer. La première chose, on sait que ça a par rapport au Soleil et Lune, mais il disait le nom au complet Soleil et Lune, dans le fond. Ouais, pourquoi pas avoir pensé ça plus tôt ? Mais la deuxième, ça c'est une théorie, il n'est pas vraiment une théorie, c'est une remarque que je constate en ce moment. Mais j'ai regardé les noms en anglais et j'ai lu Solrock et Lunatone. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Sauf que les noms de ces Pokémon me font penser à d'autres noms. Hum, 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 que ça leur pourrait bien être ? Ah ben oui, bien sûr, Lunala et Solgaleo. Ok, qu'est-ce que je raconte encore ? Solrock, il y a Sol et Rock, et dans Solgaleo, il y a Sol et Galeo. Le début est identique. Lunatone, il y a Luna et Ton, et dans Lunala, il y a Luna et La. Ouais. Encore là, le début est identique. Est-ce une coïncidence ou Game Freak a fait cela volontairement ? Ce qui conclut que l'on nous a averti des noms des légendaires, du moins une partie de leurs noms, en plus de nous avertir de nouvelles pierres. Il nous a averti du futur jeu, en plus des futurs légendaires avec un seul objet. Euh, du moins deux. C'est-tu pas croyable ? Alors, c'est tout pour cette théorie et cette théorie imprévue en bonus. Deux bonus en un. Wow. Euh, deuxième, c'est vraiment, euh, un petit bonus à l'improviste. J'espère que vous avez bien aimé cette théorie et cette vidéo. Dettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore aller visiter mon site internet, dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle Pokéterie. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada